Musique All the lines, all the waves, river... Edith, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire un poulet vanillé au cambas. D'accord. Voilà, donc le poulet, c'est des hauts de poulet, des cambas, c'est des grosses, un oignon, une branche de céleri, des carottes, de la crème fraîche, du vin blanc, un petit peu de cognac, du bouillon de légumes, et une demi-cousse de vanille. Ah d'accord, ok. Voilà. Alors là, je vais commencer à préparer les petits légumes. Ok, bah écoute, à tout de suite, Edith. À tout de suite. Alors Edith, tu fais quoi là ? Je vois que tu as les petits légumes déjà dans le... Dans le robot, je hache les petits légumes dans le robot. D'accord, ok. L'oignon, le céleri et les carottes. Ah ok, d'accord. Voilà, il faut que ça soit fin. Alors Edith, tu fais quoi maintenant là ? Alors voilà, là, j'ai chauffé de l'huile avec du beurre. Oui. Je commence par faire dorer les morceaux de poulet. Ah d'accord, ok. Voilà. Eh bien écoute, je te laisse... Le poulet est doré. Oui. Je te laisse continuer, je te retrouve dans deux minutes. Oui. Donc voilà, le poulet est doré. Je vais enlever. Il est bien doré, hein ? Voilà. Je vais mettre les petits légumes à la place. Ah oui, d'accord. Et je vais faire venir... Faire... Lisser les petits légumes pendant cinq minutes. Pendant cinq minutes et après, je vais rajouter le poulet dedans. Ah d'accord, ok. Eh bien oui, il est de l'estumé là. Eh bien écoute, à tout de suite. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, maintenant, je vais laisser cuire les petits légumes. Je vais remettre les morceaux de poulet dans la main. Alors, je vais mettre une cuillère de cuillère de cuillère. Ah, ah, ah. Une cuillère à cuillère de cuillère. Voilà. Voilà. Vous pouvez aussi faire flamber, hein ? Moi, je ne fais pas flamber. D'accord, on sent l'odeur, là. Oui. Je mets du vin blanc. Ah d'accord. Voilà. Je vais laisser réduire de moitié pour continuer après. D'accord, ok. Là, je laisse réduire de moitié. Ok, eh bien écoute, à tout de suite. À tout de suite. Alors, Edith, ça y est, je vois que ça a bien réduit, là. Oui, ça a réduit de moitié. Donc là, je vais mettre le bouillon de volaille. D'accord. Voilà. Je vais mettre la moitié d'une gousse de vanille que j'ai fendue. Ah, oui, d'accord, ok. C'est ce qui va donner le petit goût vanillier, alors. Oui, et je mets la crème. Puis après, je vais laisser cuire 40, 45 minutes. Il faut laisser à feu doux, hein, quand même. D'accord. Voilà, ça mijote bien. Ça change de couleur, hein. La sauce sautante, c'est marrant, ça. Oui. Ok. Eh bien, écoute, Edith, je te retrouve tout à l'heure, là. À tout à l'heure. Ah, je vois que tu as sorti les gambas, là. Oui, alors j'ai chauffé de l'huile d'olive et j'ai enlevé les boyaux noirs, hein, dedans. Il faut bien... Ah, oui, d'accord, sur le dessus, là. Coupé sur le dessus et enlever tout le boyau noir. D'accord. Maintenant, je vais les faire cuire tout doucement dans l'huile d'olive, trois minutes, et je retourne. Ah, d'accord, tu les retournes, ça va bien. Voilà. Il faut faire attention, ça saute. Ah, oui. Voilà, je vais les saoudrer, bien cuire. Il faut des sourdes au-dessus, hein, comme ça. Oui, oui. Voilà. Eh bien, écoute, à tout de suite, Edith. À tout de suite. Donc, Edith, là, tu es en train de faire cuire tes... Tes gambas. Tes gambas, je les retourne de temps en temps pour les cuire. Et puis après, je vais les enlever, je vais mettre dans l'assiette. Je vais réserver. Ah, d'accord. Oui. Eh bien, écoute, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, Edith, ça y est, ton poulet est cuit, là, alors ? Oui, c'est cuit. Donc, là, je vais enlever le poulet de la sauce. Et je vais filtrer la sauce. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'il y a des petits légumes et tout, on va filtrer. Ah, d'accord, on récupère que le jus, là. Oui. Voilà. Je ne vois pas qui est les petits légumes avec. Bon, si il y a un petit peu, c'est pas grave. S'il y a une marmite en fonte, là, on entend bien, hein. Ah, ben, oui. Voilà, là, je réserve. Et je vais filtrer toute la sauce. Il faut que j'arrive à bien filtrer. Avec. Ben, attends, je vais faire une chose. Tu vas lever ta marmite et moi, je vais ramener le bac ici. Ça sera plus facile. Oui, mais il faut que je prenne mon torchon. Ben, elle est là. Parce que c'est chaud. Ah, oui. S'il te plaît. Puis, il tombe des cordes. Ah, oui. Alors, tu le mets sur le petit feu, là-bas. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, je vais enlever le surface des légumes qui sont là. Ah, oui, tu récupères tout, la valine, tout ça, oui. Je presse comme ça, on a du bon jus. Et là, je remets dans le feu, la sauce, et je remets sur le feu. Ah, tu vas réduire un petit peu, là. Oui, et je vais mettre du beurre et je vais fouetter avec le beurre. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Alors, que je prenne le beurre. Voilà. C'est la galère dans la cuisine. Ah, ben, c'est la cuisine de l'été, ça. Ah, d'accord. Alors, du beurre, je vais rallumer mon feu, et je vais fouetter le beurre, voilà, dans la sauce. Ah, ok, d'accord. Oui. Et tu laisses réduire un petit peu la sauce, là-bas ? Je laisse réduire un tout petit peu, de moitié, et après, je remets le poulet dedans et les cambasses. Ah, d'accord, ok. Eh ben, écoute, à tout de suite, Edith. À tout de suite. Bon, alors, Edith, ça y est, je vois que ta sauce a bien, bien réduit, là, elle est toute belle, là. Oui, elle a réduit, elle s'est épaissie. Donc, maintenant, je vais mettre des morceaux de poulet. Je remets dans la sauce, parce qu'au moment de servir, qu'on mange tout chaud. Ah, ben, oui, il vaut mieux, quand même. Voilà. Alors, nous, on mange ça avec du riz, mais après, vous mangez un petit peu avec tout ce qu'on veut. Ah, ben, oui, oui, chacun ses goûts, comme on dit. Voilà. Maintenant, je vais mettre les cambasses. Je vais baisser le feu, parce qu'il faut laisser... À feu doux ? À cinq minutes, au feu doux. Voilà. Le mariage de la terre et de la mer. Oui. D'accord. Voilà. Et donc, tu laisses comme ça, à feu doux, cinq minutes, c'est ça ? Oui, cinq minutes. Eh bien, écoute, Edith, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, super, ça y est, Edith, je vois que le plat est terminé, là. Oui, c'est servi, donc on va manger, c'est chaud. Je mets un petit peu de ciboulette. Voilà. Ah, d'accord. Alors, il faut savoir que dedans, on ne met pas de sel, étant donné que le bouillon, il est salé. Ok, d'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est fini. Oui. Eh bien, écoute, Edith, je te souhaite un excellent appétit, et puis je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.